Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui appartient à la série des vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Cette vidéo s'intéressera à montrer un exemple de calcul d'air à l'aide d'approximations et de sommes infinies. Pour ceci, nous avons donc besoin d'un repère orthonormé, a priori, et dans ce repère, d'une fonction dont on donne une représentation graphique, disons la fonction f. Par rapport à cette fonction, nous nous intéressons à un intervalle a, b, et nous allons définir ce que nous entendons par l'intégrale entre a et b de la fonction f, ce qu'on écrivira intégrale entre a et b de f de x dx. Donc, première étape, il s'agit de subdiviser l'intervalle a, b en n sous-intervalle équidistant 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 signifiant qu'ils auront chacun la même longueur. Donc, d'un point de vue graphique, cela revient ici à choisir un découpage etc. jusqu'à obtenir n sous-intervalle. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de connaître la longueur de l'intervalle a, b. Ceci est assez simple. C'est b moins a. La longueur ici de l'intervalle est b moins a. Et si nous voulons subdiviser en n sous-intervalle équidistant, eh bien, la longueur de chaque sous-intervalle, bien sûr, sera égale à la longueur totale divisée par le nombre de sous-intervalles. Cette valeur, nous la noterons plus simplement delta x pour dire un petit morceau de l'axe des x puisqu'ici, nous avons bien sûr l'axe des x et, en ordonnée, l'axe des y. Donc, nous pouvons maintenant dire que ce petit intervalle-là sera de longueur delta x, ce petit intervalle-ci de longueur delta x, etc. jusqu'au dernier puisqu'ils sont tous équidistants, ils sont chacun de longueur delta x. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de déterminer quels sont chacun des points de l'axe des x correspondant exactement à ce découpage. Ces points, nous allons les nommer. Alors, pour ceci, on va faire un petit peu de place ici. Si je reprends les choses, donc, je reprends mon a, mon intervalle a, b, et puis, je vais dire que le premier point, je vais l'appeler x0, le deuxième point, je vais l'appeler x1, le deuxième, x2, le troisième, x3, etc. x4, premier x0, deuxième x1, x2, x3, x4. le dernier sera xn, et le précédent xn-1. quels sont les valeurs de ces nombres en fonction des données que nous connaissons, à savoir a, b et n ? Eh bien, nous venons voir que nous avons choisi de poser le premier point, c'était a. Le deuxième point, eh bien, puisqu'il est situé à une distance delta x de a, c'est a auquel nous ajoutons delta x. Le troisième point, que nous notons x2, puisqu'on est parti de x0, eh bien, c'est x1 auquel on a ajouté une distance de delta x. On est parti de x1 et on rajoute delta x. Et ceci, puisque x1 est lui-même égal à a plus delta x, n'est-ce pas ? Puisqu'ici, x1 est égal à a plus delta x, je peux substituer x1 par a plus delta x plus delta x qui suivait. J'obtiens donc a plus 2 fois delta x. Nous l'avons obtenu algébriquement, mais bien sûr, on part de a et on va 2 fois delta x plus loin, on arrive bien à x2. Donc, vous comprenez tout de suite que x3 sera égal à a plus 3 fois delta x, etc. Jusqu'au dernier, xn qui est égal à a plus n fois delta x. On pourrait aussi identifier l'avant-dernier point, xn moins 1, qui serait égal à a plus x2 a plus 2 fois delta x, x3 a plus 3 fois delta x, donc xn moins 1, a plus n moins 1 fois delta x, et xn a plus n fois delta x. c'est la première étape. Nous allons reprendre ce dessin en faisant un peu de place. Nous avons donc toujours notre représentation graphique de la fonction f. Nous avons nos points de subdivision x0, x1, x2 jusqu'à xn. Et, étape suivante, sur chacun des sous-intervalles. Alors, attention à la notation. Le premier sous-intervalle, c'est donc x0 qui va jusqu'à x. Le second de x1 jusqu'à x2, le troisième de x2 jusqu'à x3, etc. L'avant-dernier, tout le dernier directement, va de xn moins 1 jusqu'à xn. Donc, sur chacun de ces n sous-intervalles, on va poser petit m indice i est le minimum de la fonction f sur l'intervalle x i moins 1 x i. Alors, comment interpréter ceci ? C'est-à-dire que m1 est le minimum de f. J'ai donc choisi i égale 1. Si je choisis i égale 1, ça me donne sur l'intervalle x0, x1. Donc, x0, x1 est le premier intervalle, celui qui est là. Et je décide d'appeler petit m1 le minimum de la fonction sur cet intervalle. Sur ce dessin, m1 correspondrait à cette hauteur-ci. j'ai ici, m1. M2 serait le minimum de la fonction sur le deuxième intervalle, celui qui va de x1 à x2. m2. Etc. Jusqu'à m 1, 10, n qui est le minimum de la fonction sur le dernier intervalle, le dernier sous-intervalle qui va de xn moins 1 à xn. et puis bien sûr je vais faire la même chose avec grand mi qui cette fois-ci va être le maximum de la fonction sur le même sous intervalle x i moins 1 jusqu'à x i donc exactement comme tout à l'heure grand m1 est le maximum de f sur l'intervalle x0, x1 donc ici nous aurions grand m1 on pourrait le mettre voilà mais pour le deuxième intervalle mais on voit que le maximum a l'air d'être un tout petit peu plus haut donc on aurait m2 qui serait ici etc m1 donc jusqu'à mn le maximum sur le dernier intervalle alors à quoi est-ce que servent tous ces petits m1, m2 jusqu'à mn grand m1, m2 jusqu'à mn à quoi servent toute cette collection de minima et de maxima et bien supposons que nous ayons une fonction pour laquelle on fait un zoom une fonction comme ceci donc une fonction qui varie beaucoup qui est très peu croissante ou décroissante enfin elle est dans des petits sous-intervalles mais une fonction qui a beaucoup de variations comme ceci l'objectif reste toujours depuis le début du problème entre l'intervalle a b ici l'objectif reste d'évaluer l'air sous la courbe à savoir cet air-ci nous avons vu que l'idée était de remplacer cet air par une collection d'autres airs qui elle serait beaucoup plus facile à mesurer alors quelle est la façon la plus naturelle si on peut s'exprimer ainsi de procéder eh bien c'est de travailler avec des rectangles puisque nous savons bien calculer les airs de rectangles mais ce que nous souhaitons c'est de construire des rectangles pour lesquels nous soyons certains que l'air de chacun des rectangles va être plus petite que l'air le morceau d'air que nous cherchons à approximer le premier morceau d'air que nous cherchons à approximer c'est sur le premier sous-intervalle c'est ce morceau d'air là si nous voulons être certains d'avoir un rectangle d'air plus petit que celle-ci eh bien comment construire ce rectangle ainsi et quel est le point qui va mesurer la hauteur du rectangle c'est le plus petit point possible de la fonction sur cette sous-intervalle c'est le minimum de la fonction sur ce premier intervalle pour le deuxième intervalle nous identifions le minimum sur le deuxième intervalle qui nous permet de construire un deuxième rectangle un petit rectangle ici puis nous identifions le minimum sur le troisième rectangle etc. jusqu'au minimum sur le dernier rectangle et ces minimums à chaque fois nous garantissent que le rectangle que nous construisons qui va jusqu'au minimum et pas plus loin sera forcément d'air plus petit que l'air que nous sommes en train d'essayer d'approximer donc là je me suis un peu mélangé les pinceaux avec les couleurs si je reprends en vert premier rectangle premier sous-intervalle j'ai une air sous la courbe qui est l'air que je cherche à approximer si je choisis le minimum que je construis ce rectangle là alors je suis sûr que l'air rouge est plus petite que l'air verte deuxième sous-intervalle j'ai une air que je cherche à approximer qui cette fois-ci est celle-ci si je choisis le minimum de la fonction sur l'intervalle je construis ce rectangle-ci qui est d'air forcément plus petite que l'air verte etc. troisième j'ai une air à approximer qui est celle-ci qui est d'une forme que je ne sais pas mesurée j'identifie le minimum je construis un rectangle dont l'air ici en rouge est plus petite forcément que l'air verte etc. dernier point j'ai une air verte là je trouve le minimum je construis le rectangle et j'obtiens une air rouge plus petite que l'air verte donc je suis certain que si je procède ainsi alors la somme des airs rouges sera-t-il une approximation par valeur inférieure de l'air verte que je suis en train d'essayer d'approximer ceci je l'écris de la façon suivante petite somme de Riemann Riemann étant le mathématicien qui a mis au point cette méthode et bien je calcule la somme des airs rouges c'est-à-dire la base du premier rectangle c'est ce que j'ai appelé initialement delta x fois la hauteur du premier rectangle la hauteur du premier rectangle c'est le minimum de la fonction sur le premier intervalle je l'ai appelé petit m1 la deuxième base est toujours delta x puisque j'ai un partage équidistant la deuxième hauteur est le minimum etc et j'obtiens delta x fois mn ceci avec une notation appropriée je peux l'appeler petite somme de Riemann qui dépend du n du nombre de sous-intervalles choisis c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de delta x fois mi vous vous doutez bien que ce que je viens de faire avec les petites sommes en utilisant les minimas et bien je vais faire la même chose pour construire des grandes sommes en utilisant les maximas je reprends donc ma fonction disons quasi identique avec mon partage équidistant et cette fois-ci je cherche dans le premier intervalle à approximer cette R verte mais cette fois-ci par valeur supérieure par valeur supérieure je vais identifier la plus grande valeur possible de la fonction sur l'intervalle considéré cette plus grande valeur me permet de construire un rectangle dont je suis certain que l'R sera plus grande que l'R verte ce plus grand point étant ce que j'ai tout à l'heure appelé M majuscule 1 c'est-à-dire le maximum de la fonction sur l'intervalle x0 x1 de la même façon le maximum de la fonction sur le deuxième intervalle me permet de construire un deuxième rectangle si je cherche l'R verte et bien je suis certain que l'R bleu sera plus grande que l'R verte je continue le processus jusqu'au dernier intervalle le maximum est ici pour le deuxième rectangle j'avais ici le deuxième maximum je construis mon oups à peu près mon rectangle l'R verte est ici et l'R bleu est plus grande j'ai ici évidemment le M majuscule N M majuscule maximum sur le Nième sous-intervalle je construis donc une grande somme de Riemann grand S qui dépend toujours de N qui sera égale la première r delta X toujours le delta X qui est la base du grand rectangle fois la première hauteur la base du deuxième fois la deuxième hauteur etc la base du dernier fois la dernière hauteur qui est le maximum sur le dernier sous-intervalle dernière étape du processus et bien faire tendre N vers l'infini qu'est-ce que ça signifie faire tendre N vers l'infini ça veut dire que le nombre de sous-intervalles que je vais considérer va devenir de plus en plus grand et ce à quoi on peut s'attendre c'est que si le nombre de sous-intervalles devient de plus en plus grand la longueur de chacun des sous-intervalles va devenir de plus en plus petite donc je vais considérer des rectangles de plus en plus fins ici et plus le rectangle sera fin plus l'erreur que je vais faire quand je remplace l'air verte que je ne sais pas calculer par l'air d'un rectangle j'ai l'espoir que cette erreur va devenir minimale donc si on explore le même phénomène avec un logiciel qui permet de faire bouger les choses dynamiquement plus facilement je me contente pour le moment de regarder les grandes sommes j'ai une fonction ce que je considère sur l'intervalle qui va de 1 à égal 1 jusqu'à B égal 3 fonction qui varie un peu comme ceci et j'ai fait un découpage de 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 sous-intervalles je considère une grande somme en m'appuyant à chaque fois sur le maximum de l'intervalle du sous-intervalle si je grandis le nombre de découpage c'est à dire que je réduis la taille de chacun des sous-intervalles et on observe que j'obtiens de plus en plus finement une approximation par valeur supérieure de l'air que je cherchais à déterminer si maintenant je m'intéresse aux petites sommes plutôt qu'aux grandes j'ai exactement le même phénomène par valeur inférieure et lorsque n devient très grand alors l'approximation est de plus en plus bonne je reviens à mon schéma et je constate donc que l'air que je cherchais à calculer est toujours plus petite que l'approximation par valeur supérieure la grande somme et plus grande que celle par valeur inférieure la petite somme je procède maintenant à la limite lorsque n tend vers l'infini comme nous venons de le voir pour avoir comme ambition d'améliorer cette approximation et bien sûr a priori si ces limites existent et bien l'encadrement reste valable je peux maintenant définir l'intégrale de Riemann qui va me dire que si la limite de la petite somme quand n tend vers l'infini existe disons vaut un certain nombre réel i si la limite de la grande somme quand n tend vers l'infini existe également et vaut le même i la même valeur non seulement ces deux limites doivent exister mais elles doivent converger vers la même valeur alors on dira on dit que f est intégrable sur ab et on note i est égal à une espèce de s stylisé qui va de a à b pour rappeler l'idée de somme allant de a à b de quoi ? de f de x de x de x de x de x il s'agit pour le moment de prendre cet ensemble comme une notation formelle nous reviendrons dans un autre contexte pour expliquer que ce f de x garde la trace de la hauteur du rectangle puisque systématiquement les hauteurs de rectangle ont été prises comme des points sur la courbe et le dx est un souvenir du delta x qui était ici c'est à dire de la base de chacun de ces rectangles un delta x qui devient infiniment petit en mathématiques ou en physique se note un dx donc on a bien le souvenir d'une somme infinie stylisée de a à b de petite r de rectangle mais cette notation est une notation formelle en mathématiques alors ceci est un peu théorique il y a un certain nombre de questions qui se posent et qu'il faut pouvoir aborder lorsque on parle d'intégrale de Riemann première question quel est le rapport entre notre problème de calcul d'air et ce i obtenu comme une limite de petite somme de grande somme etc autrement dit est-ce que l'air que nous cherchons à calculer et l'intégrale que nous avons obtenu donc l'air a et l'intégrale i est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est toujours la même chose est-ce que c'est parfois la même chose c'est une question à explorer deuxième question est-ce que tout ce concept d'intégrale à savoir approximer une quantité approximer pardon un objet qu'on cherche à mesurer par une somme d'objets plus facilement mesurables puis faire tendre l'erreur vers zéro en augmentant le nombre de ces objets jusqu'à l'infini est-ce que ce concept est applicable dans d'autres contextes par exemple pour mesurer un objet en trois dimensions obtenir un volume pour mesurer une longueur à une dimension pour calculer un débit etc troisième question importante est-ce que on peut toujours obtenir un tel nombre i c'est-à-dire est-ce qu'il est toujours possible de calculer ces petites sommes ces grandes sommes d'obtenir qu'à la limite c'est le même résultat pour la limite des petites sommes et des grandes sommes et donc que l'intégrale existe toujours en quelque sorte c'est est-ce que l'intégrale existe toujours quatrième question sinon vous imaginez la réponse à la troisième connaître des contre-exemples c'est-à-dire connaître un ou plusieurs une ou plusieurs situations dans lesquelles ce processus ne se déroule pas insatisfaction et puis existe-t-il une propriété de la fonction f par exemple qui garantisse que tout se passe bien qu'elle soit intégrable et puis enfin concrètement comment calculer cet objet parce que tout ce que nous venons de voir est tout de même très théorique il s'agit de faire un découpage de trouver des minimas et des maximas sur ce découpage de calculer des limites c'est évidemment très compliqué y a-t-il un moyen de se sortir de ce type de difficulté alors pour ne pas vous laisser définitivement sur votre fin y a-t-il rapport entre le calcul d'air et le calcul d'intégral oui est-ce qu'on peut toujours dire qu'une calcul d'air que l'air que nous cherchions l'intégral que nous avons calculé dans tous les cas ce sera la même chose la réponse est non il faut faire un peu attention le concept d'intégral est-il applicable à d'autres contextes la réponse est oui on peut utiliser le concept d'intégral pour calculer des volumes des longueurs des débits etc peut-on toujours obtenir un tel nombre y l'intégral existe-t-elle toujours non existe-t-il des contre-exemples oui existe-t-il une propriété de la fonction qui garantit qu'elles sont intégrables oui c'est la continuité et concrètement comment calculer l'intégral et bien ceci c'est une autre histoire à vous bien sûr de pouvoir donner des réponses plus précises à toutes ces questions merci